Hey salut les gens c'est Semptix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit jeu qui s'appelle tout bonnement ça va être dur à le dire the mighty quest of epic loot qui est un jeu en d'après ce que j'ai vu qui est en open beta et puis je sais pas à part ses dessins par son style ça m'a donné envie d'essayer donc je me suis pourquoi pas faire une petite vidéo dessus pour le découvrir vite fait alors c'est un jeu qui est édité par ubisoft et développé aussi par ubisoft c'est un action stratégie d'après ce qui est dit qu'est-ce qu'il dit encore dessus d'action stratégie même au stick est gratuit développer oui il est gratuit aussi ça je sais pas si je ai dit il est gratuit pour pc le joueur doit attaquer les châteaux des autres joueurs tout en protégeant sa forteresse l'argent et l'expérience gagné au cours des batailles lui permettent d'augmenter le niveau de son personnage et de l'équiper tout en renforçant ses défenses voilà ce qu'il dit sur internet pour ce jeu donc bah let's go pour le tester tout de suite on va on va essayer un peu ça attendez je mets juste le petit chrono pour savoir où est-ce que j'en suis voilà le chrono est parti on va voir ça qui est sur sol pour vous déplacer ok oui ce que ce que vous avez pas vu avant c'est que j'ai choisi parce qu'on a plusieurs classes en fait on a soit on a le mage le guerrier là que j'ai pris l'archer ou le voyageur en gros c'est une fille avec une espèce de grosse hache chelou et le premier le premier héros comprend il est gratuit et les autres après apparemment de ce qui était dit il faut les il faut les payer donc ça a l'air d'être tout en tout en clic et puis avec oh j'ai peur là puis après je pense ouais il y a un deux trois quatre pour utiliser des compétences je pense voilà vous allez trouver un objet et il nous explique pas comment l'utiliser comment on fait pour mettre parce que j'aimerais bien mettre le manteau et histoire qu'il arrête d'être tout nu mon personnage franchement je le trouve plutôt bien fait comme jeu pour un jeu gratuit et tout ça il est je trouve que les dessins sont vraiment sympa et que c'est plutôt bien foutu quoi voilà la grande classe vous avez nettoyé ce château comme un super nettoyeur de châteaux il n'y a pas à dire vous êtes un sacré champion ouais ok super c'était pas très dur en même temps j'étais en caleçon bon sinon vous êtes encore léger niveau équipement je vais donc vous apprendre à vous habiller allez suivez moi dehors ah bah enfin regardez moi ça opulence à suivez mes conseils et tout ça oui tout ça là tout ça vous appartiendra mais en attendant tâchons de vous habiller attendez deux secondes je fais juste un petit truc hop là voilà c'est bon ouvrez votre inventaire ok alors ça c'est l'inventaire ça pour équiper un objet d'orienter cliquez dessus et déplacer le sur l'emplacement d'équipement en surbrillance puis cliquez à nouveau est-ce qu'en faisant clic droit ça va plus vite hop là hop là hop là et attend mais ça 5 8 de dégâts physiques 8 dégâts par seconde ça c'est beaucoup mieux ça voilà une grande classe sublimitude on voit pourquoi j'ai une espèce de flamme au dessus de la tête on va un peu booster votre panel d'altitude avant de passer à la vitesse supérieure vous devez vous vous demandez alors mais quel type pourra bien apprendre un truc pareil et bien ce type son nom commence par un c et rime avec zornelius cornelius cette aptitude vous sera tellement utile pour le attention c'est pas tellement c'est tellement utile pour le coup je mérite un salaire quoi vous me payez déjà et à ok disons que je n'ai rien dit alors tamil est chelou ce mec quand même il est très bizarre débloquer une nouvelle aptitude ok en faisant ça plop 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 je suis obligé de faire ça alors là voilà vous voilà carrément prêt venez maintenant on doit discuter de deux trois bidules bon j'ai fait circuler votre nom dans toute la ville j'ai demandé des petits services je fais j'ai fait marcher le relationnel et voilà paf j'ai de grandes nouvelles vous êtes prêts alors pas venez à bout d'un nouveau château et je pourrai vous en dégoter un pour vous tout seul ça y est pas beau non pas la peine de me remercier votre contrat exclusif adieu infini est amplement suffisant alors ça vous tente le monde merveilleux de la propriété foncière alors bougez vous le boule bougez vous le boule as-y bouge tombole bouge tombole oh ouais alors c'est parti là ça tombe on rentre là ça fait quoi si je fais ça ok ça fait ça c'est magnifique là j'ai un peu est-ce que je peux le casser lui alors je peux pas me crame pas voilà 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 tac 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 voilà ça c'est fait oh non ça fait rien mon dieu j'avais oublié attend attend en fait plutôt aller voir au bout là il y a que dalle ok oh mon dieu ils sont combien merde là j'ai des pièces d'or ça c'est quoi ça pourquoi il montre ça cliquer sur le bouton de rotation pour faire pivoter la caméra à ok allez mais en fait c'est un espèce de hamster qui est dedans là ah ouais ok j'avais pas fait gaffe au début des poules t'es sérieux allez cassé où les poules hop là one shot là y'a rien ça c'est quoi ah dégueu il m'a craché dessus ouf allez toi t'es mort toi t'es mort voilà voilà récupère l'argent je te nettoie ça tranquille je te nettoie le château aux karchers moi vas-y là regarde bim allez toutes les poules elles sont plumées là vous avez atteint le niveau 2. Sympa. Oh c'est quoi ça ? C'est un boss. Me touche pas. Me touche pas. En fait il ne me faisait pas beaucoup de dégâts. Plutôt nul ce ce boss là. Alors alors alors. Ah ok quand ça finit on arrive dans des trucs comme ça à chaque fois et on a 2 coffres avec plein de trucs en fait quand on finit les... Alors vous avez atteint le niveau 2 ouais dégâts par seconde ouais point de vie ouais maintenant protection physique ok protection magique vous avez débloqué ça ok équipé on va le mettre là bravo mon gars ou plutôt bravo mais monsieur le proprio et oui Cornelius n'a qu'une parole j'ai dans mes belles mains manucuré les clés de votre propre château bon trêve de paroles de parlote pardon vous voulez sûrement visiter l'endroit allez hop putain j'ai du mal à lire ce matin je suis complètement bienvenue dans votre château enfin votre château dans notre château ah oui là voilà votre forteresse votre doux foyer votre ticket pour la postérité l'ami Cornelius est plutôt assuré sur ce coup non ah plutôt assuré hé j'ai vraiment du mal à lire je suis une merde je pourrais pas faire la lecture pour les enfants c'est pas de la cam de pouilleux ça non madame c'est première cette première propriété grand luxe possède une tonne d'équipements préinstallés on fait de la visite ah ouais on peut avoir notre château et tout c'est cool ça voici le coeur de votre château c'est une pièce très importante il permet l'aérostationnement du château mais il est surtout votre source principale d'énergie pensez à améliorer le coeur si vous désirez améliorer d'autres éléments ou augmenter le niveau de votre château voici votre réserve d'or ma pièce préférée c'est ici que vous conservez tout le butin doré que vous empochez une fois au max de votre réserve vous pouvez l'améliorer pour conserver encore plus de trucs voici votre réserve de force vitale c'est là que vous conservez tout le jus nécessaire pour construire des bidules et en plus on peut l'améliorer magnifique pour l'instant il me plaît bien ce jeu je trouve il est sympa c'est bien fait le côté d'avoir son château et tout ça à faire c'est cool il s'agit de s'assurer un flot continu d'or dans vos poches et pour cela il n'y a pas mieux que d'ancrer soi-même ouais 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 mes poches à moi installer une mine d'or c'est fastoche comme tout ça comme tout et ça a une classe folle mais n'oubliez pas il faut super bien la protéger ce serait quand même ballot si tout l'argent que nous enfin vous avez gagné à la sueur de votre front était dérobé par un intrus c'est bon là il va se calmer nouvel objectif l'excavateur dispose d'une mine d'or cliquez sur le bureau de l'architecte pour ouvrir le menu ok bâtir mine d'or achat je peux la faire où la mine d'or trouver ensuite un endroit sympa où placer la mine d'or ah je suis obligé de ah ok il faut que ça soit dans aaaah 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 ça c'est embêtant bon bah je vais la placer la placer où on va la placer là tant qu'à faire beau boulot la machine Akash est en marche ok j'ai l'impression qu'on frappe à la porte d'entrée vous devriez voir qui c'est vous esgourde pour le message de mon maître et seigneur le prince du visque le roi du crado et le très honorable comte Morvula sa dégouillante seigneurie eu vent de vos prouesses et vous offre un conseil n'attentez jamais sous aucun prétexte de pied son impénétrable forteresse un héros aussi faible que vous ne sera jamais de taille c'est marrant ça ils ont bien mis le côté humour il a une vraie dent contre vous le gros capot ça a des dents les crapauds je crois pas non il en s'en a pas bon enfin vous n'allez vous laissez vous n'allez vous laisser faire comme ça n'est ce pas si nous partons en guerre contre Morvula nous devons nous préparer disposer d'une forge ok non c'est là c'est pour aller plus vite en fait forge allez forge du coup je peux faire que là ok ok toc disposer d'une distillerie distillerie voilà maintenant je vais vous apprendre on a préparé une potion voilà préparer potion ah ça coûte 100 pièces d'or de faire une potion parfait ça vous dé... je vais porter un meilleur équipement je vais vous montrer comment faire forge forge première épée forge oh merde j'ai pas quoi ? vaincre le compte Morvula ok attends je vais voir là il y en a deux niveau 1 la base cour niveau 4 ok on va commencer par le niveau 1 c'est peut-être mieux de commencer par le niveau 1 voilà pourquoi ça marche pas quand je clique sur 1 ah mais c'est juste vous frappez rapidement ah ok d'accord ok c'est cool let's go ah merde putain je me suis foutu dans le feu comme un con elle est tac voilà hop là on démonte la porte ah oui effectivement il était simple celui-ci ça c'est pris ça c'est pris voilà et on se casse ouais j'ai valu juste pour avoir la récompense voyons voir ce que j'ai qu'est-ce que c'est ça que je voulais mettre 6-13 de dégâts et ça 12 de dégâts ouais ça c'est mieux un casque de protection voilà 10 de dégâts par seconde 10 de dégâts par seconde putain j'ai ramassé tout ça assommoir ça c'est quoi un manteau court protection non ça c'est mieux 4 ça c'est ce que je ah non c'est le truc que j'ai ramassé mais ils sont moins bons je pense ah on fait comme ça pour les vendre ah cool j'étais en train de me demander justement comment on vend ça parce que je me disais je vais pas garder tout ça tout ça avec moi ça servirait à rien mais oh tu vas te vendre toi alors voilà ça c'est fait c'est bon là j'ai rien d'autre ok on va attaquer celui-ci du coup maintenant on va faire petit à petit hop là hop là ça c'est fait tac oupla non pas comme ça comme ça toi t'es mort non ça tu ramasses ce qu'il nous en faut meurs 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 sérieux c'est quoi cette tentacule là une tentacule qui sort d'un d'un tonneau c'est où qu'ils ont vu ça oh là là oh il y a plein de tentacules oh mon dieu c'est quoi ce délire alors il y a des il y a des pieuvres ou je sais pas quoi qui sont dans des dans des tonneaux ils sont fous les créateurs du jeu toi tu meurs toi tu meurs là il y a des trucs magnifique 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 voilà voilà toi t'as eu mal ça je récupère récupère ça est-ce qu'il peut se déplacer en plus putain il se déplace quoi dans un tonneau il arrive à se déplacer trop fort lui tiens on va crever tous meurs 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 désolé si vous entendez le klaxon c'est un un camion poubelle qui n'arrive pas à passer dans ma rue parce que quelqu'un s'est garé n'importe comment si les gens savaient se garer ce serait tellement plus simple oui on peut pas retourner comment on fait pour retourner à son château bazar de Cornelius non bureau de l'architecte ok mais mais moi ce que je veux on va voir déjà ce que j'ai ramassé une protection physique ça ouais ça casse toi toi 17 de dégâts par seconde c'est mieux donc toi je vais te revendre ça c'est quoi calde magicien on va la garder au cas où si j'achète le magicien à un moment ça dépend si ça coûte du vrai argent j'achèterai pas mais bon ça ok armure de maille ouais hop là et hop là voilà et je voulais voir un truc voilà c'est comme ça qu'on fait ok alors qu'est-ce que je peux portail d'invocation salle ah on peut acheter des salles si je fais ça no qu'est-ce que ça a foutu oh my god comment on fait pour le faire descendre mais non comment on le descend ah peut-être que non faire pivoter prendre déplacer un objet un objet maintenir alt pour sélectionner déplacer le rayon d'argot deux j'appuie sur deux ça fait rien on m'a menti bon pas on regardera ça plus tard on va aller attaquer on verra bien un peu plus tard parce que sinon là je perds du temps pour la vidéo le 2 je l'ai fait donc on va attaquer le 3 mais par contre je ne comprends pas pourquoi le 1 2 et le 3 ne fonctionnent pas il faudrait que je vois il faudrait peut-être que je règle les touches hop là ça non agent agent à moi l'agent tiens sale tête grenouille dégueulasse allez les poulpes prenez ça je suis niveau 3 je suis niveau 3 je suis niveau 3 allez mourrez mourrez c'est quoi ça c'est des espèces de je sais pas quoi dans des oeufs là là il n'y a rien là je vais passer vite fait j'ai fait me faire brûler la nuque elle est crevée là meurt allez cimetère cimetère oh c'est quoi ça oh il est super gros lui no please no n'attaque pas allez esquive prends l'esquive tiens bim moi je te tue là y'a quoi no ils sont résistants ceux là l'autre avec son oeuf et l'autre avec son baril là putain de résistant quoi non le poulpe tu restes sage derrière chacun son tour oh les esquives que j'ai mis les oeufs alors oh ok bonjour bonjour non 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 oh oh la vache c'est vrai qu'ils sont pas très résistants en fait putain ils sont impressionnants mais en fait ils sont pas résistants laisse moi rien qu'une fois vite que toi ouais on va noter tout en 5 pouces là pour avoir le maximum de récompenses on sait jamais peut-être que c'est comme ça que ça fait équiper beau tâche de train bim feu du dragon maîtrise du mana ah ah qu'est-ce que j'ai de plus 20 de protection bah ouais je vais le mettre direct 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 15 de dégâts et ça c'est combien de 17 je te prends pas ça c'est quoi 8 de protection j'y gagne que dalle là je perds 4 points donc je le prends pas et je le prends pas je le prends pas j'aimerais quand même voir paramètres excusez-moi excusez-moi son vidéo ok on peut même pas changer les contrôles donc c'est à dire que ces contrôles ne fonctionnent pas quand je fais 1 ça ne fait que dalle à moins que ce soit c'est 1 là ce serait un peu stupide mais bon lui il brûle lui il brûle lui il brûle on va aller faire l'autre 3 là après je ferai le 4 et je pense que j'arrêterai la vidéo juste avant le juste avant le le petit frog frog là roi des crevettes n'importe quoi roi des des grenouilles donne moi l'argent rend l'argent escroc oh il a voulu me tirer dessus allez blim bon pas grave j'ai pris un un coup de feu là un coup de boule de feu mais c'est pas très grave venez là allez blim blim qu'est-ce qu'il y a blim est-ce que si je fais ça non mince hop là oh le bottage de train il fait vraiment mal avec les espèces de moines qui chantent là bottage de train bim oh fuck non casse toi bottage de train bim vous vous crevez allez tu t'es pris la boule de feu mec toi t'es morte toi bottage de train hop là boum ça c'est fait toi t'es morte niveau 4 je suis trop un dieu bottage de train dans le tas hop là j'adore le bottage de train on me fait marrer bottage de train bim mais ça fait trop mal genre tu les expulses trop trop non non mais en fait ils sont en train je viens de cramer qu'eux ils étaient en train de les faire apparaître genre ils foutent un petit bottage de train et tranquille allez lève toi ouais ouais bim continuez équipez ça allez la petite charge qu'est-ce que j'ai ramassé si ça rajoute un hop là ça ça rajoute oh oui je vais le mettre ça je peux pas et ça on va le mettre toc ça je le revends voilà et si je fais ça il me faut 950 machin on va se calmer on va se calmer tout de suite putain lui je l'ai pas oh il y en a plein autour en fait on va faire le 2 qu'il y a ici vite fait j'ai essayé de tous les faire avant d'arrêter la vidéo et comme ça je l'arrêterai juste comme je l'ai déjà dit mais j'aime bien me répéter je l'arrêterai juste avant la la seigneurie Kratos bim toi t'es mort oh la charge de bouin quoi oh c'était et c'est un oh what tiens la grosse charge c'est tellement un bull mec tiens tu crèves tiens t'es mort tiens t'es mort bomb 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 non pas sur moi no je suis valenti au secours je m'en fous moi je suis un gros bourrin tiens toi tu te casses allez toi aussi tu te barres voilà barbiche barbiche ah barbiche putain je me disais en même temps l'arme trop bien de chez la hache qui s'appelle barbiche quoi tu me tiens je te tiens par la barbichette non la charge bim qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a c'est quoi le problème tiens toi tu te casses hop là moi je rigole pas avec vous tiens je te charge moi t'es mort t'es mort hop là another job well done oh yeah et on sort alors les petits amis le jeu a bugué et 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 j'ai bon en fait j'avais fait tout ça il me restait que le 4 là parce que là en fait ça fait on a l'impression que je les ai pas fait du coup mais en fait je les ai fait je suis toujours niveau 4 c'est bon donc on va faire celui-ci une fois celui-ci fait on fera le 4 et ce sera la fin de la vidéo bon voilà ça montre que le jeu n'est pas infaillible et qu'il a des petits bugs petit crash ça arrive de temps en temps no bim allez la charge digne de chabal quoi alors 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 non mais tu vois vous allez vous calmer voilà tout de suite moi je tourne autour comme un débile ok ah merde je me suis trompé de touche aïe aïe bon c'est pas grave oh comment j'ai défoncé toutes les poules elles ont pas compris elles ont pas compris ce qui leur a arrivé est-ce que je tente un truc ok ça a fonctionné de justesse crevé je pense que vous allez sûrement m'entendre dans cette vidéo spammer comme un gros malade la la souris je m'en excuse d'avance mais en même temps c'est vraiment un truc qui se joue à la souris quoi ce truc là donc voilà toi tu te casses voilà vous êtes morte et maintenant la charge le combo de fou genre la charge et ah ouf ah ouf ah ouf ok charge allez voilà mince je me trompe de touche à chaque fois je fais le clic droit au lieu du clic gauche alors toc voilà et maintenant on va faire celui-ci et après il sera temps de nous quitter alors don't worry be happy bim t'es mort t'es la poule genre on se bat contre des poules quoi c'est quoi ce délire là les poules elles sont tellement nules voilà qu'est-ce qu'il y a là moi je t'ai fait boum voilà il y en a d'autres là ouais oh le one shot de toutes les poules quoi des 4 poules bim allez oh non là j'en ai raté une niveau 4 ça commence à être un peu plus un peu plus foufou ça a l'air d'aller dans tous les sens là les salles il faut trouver les bonnes salles euh vous êtes morte voilà oh je suis tellement bon j'ai déjà trouvé la salle quoi c'est normal que dans un truc de niveau 4 il y a que des poules qui protègent ça je suis trop fort j'ai déjà trouvé la salle quoi du premier coup quoi et voilà et là je regarde juste vite fait ça ça sert à rien ça ça sert donc ça ça sert plus ça ça sert à rien euh tiens on va le prendre parce que ça fait beaucoup ouf c'est massif ce truc je fais du coup critique mais moins de dégâts par seconde c'est moins intéressant ça c'est plus intéressant voilà euh euh ouais faudrait que je vois avant est-ce que oh ça ça donnerait beaucoup plus je vais la forger voilà c'est magnifique dans les armures qu'est-ce que je pourrais forger de bien protection magique 48 points de vie moins que de protection physique chevalier alors j'ai non mais je vais forger ça tiens c'est pas mal de tout non ça c'est ce que j'ai vendu ok 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 ça c'est juste pour changer thème ok costume ok c'est juste ça ok ça sert pas à grand chose tout ça j'aimerais bien mine de force vitale j'aurais peut-être dû faire ça aussi machinerie avec ça je peux même pas le défendre avec des trucs pas cool ok donc voilà donc on va se laisser là les amis et dans le prochain épisode nous attaquerons ce enfin si je fais un prochain épisode parce que je sais pas ça dépendra de vous si vous aimez ça ou pas et donc ouais dans le prochain épisode bah on attaquera mais attends mais il est moustachu en plus oh mon dieu il a une moustache une grenouille avec une moustache moustache feeling et donc ouais bah on attaquera le roi le roi des crapauds dans le prochain épisode donc bah je vous dis à plus pour un prochain épisode j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc voilà ciao 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 C'est parti.